Bonjour, c'est Marc et bienvenue dans ce podcast du jour. Je vais continuer aujourd'hui à parler de la douleur. C'est un sujet qui me passionne en ce moment, j'adore, je lis des livres, des articles et des sujets différents autour de la douleur. Et entre autres Moskowitz, un médecin psychiatre qui est devenu spécialiste de la douleur. Il s'est souvent lui-même trouvé dans des problématiques et a travaillé sur ce sujet longtemps. Il a expérimenté, il a utilisé ses compétences de chercheur et l'idée était que comment désapprendre la douleur. Et je vous en ai déjà parlé dans les podcasts, si ça vous intéresse, écoutez le dernier. Aujourd'hui, je vais vous parler des cartes cérébrales, la manière dont il en parle, parce que c'est quand même hyper parlant. Moi, c'est des choses que j'aime bien lire, des articles ou des livres qui confirment ce que j'ai déjà expérimenté. Alors évidemment, j'apprends aussi beaucoup et j'apprends surtout à mettre en mots, à mettre en forme. Mais ça me confirme que mes recherches personnelles, à l'aide du terrain, c'est-à-dire des musiciens, des sportifs, des danseurs, peu importe, que mes recherches sont confirmées par des écrits et c'est très très agréable. Du coup, je pars en fait sans a priori, je cherche, j'expérimente, je trouve. Alors évidemment, ce n'est pas de l'expérimentation, ce n'est pas un gros mot, c'est vraiment basé sur des expériences avec d'autres musiciens qui ont été très positives. Et après, c'est une histoire d'adaptation à la personne en fonction de chaque personnalité, chaque besoin, chaque cas. Donc ce n'est pas de l'expérience au hasard. Il y a beaucoup de répétitions et c'est dans cette répétition que je me permets d'ajuster en fonction de chacun. Et après, certaines de mes données sont confirmées par des écrits, des chercheurs qui ont étudié la chose autrement. Et donc lui dit que, il parle de carte cérébrale, et il dit que bien le corps soit guéri depuis longtemps, le système de la douleur lui reste actif. La douleur intense a développé une deuxième vie, elle s'est transformée en douleur chronique. Donc il parle entre autres de la douleur chronique et ça, c'est un sujet que j'aborde beaucoup et écoutez la suite. Lorsque l'on parle de recâblage neuronal, on évoque la modification qui se produit au niveau de la synapse, rendant, renforçant et augmentant ou affaiblissant et diminuant le nombre de connexions entre les neurones. Alors je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous avez une idée de comment tout ça fonctionne au niveau du cerveau, au niveau de la synapse, du neurone, des transmetteurs, des neurotransmetteurs. Mais je vais essayer de vous parler très simplement et de prendre des extraits hyper simples. A partir du moment où un individu cesse de pratiquer une activité sur une période assez longue, les connexions s'affaiblissent et un grand nombre d'entre elles finissent par disparaître. Il s'agit bien là d'un exemple d'une loi plus générale de la plastité selon laquelle ce qui n'est pas utilisé s'efface. Et c'est la raison pour laquelle vous, musiciens, vous aimez répéter, répéter, parce que vous sentez que ce n'est pas la répétition que vous arrivez à construire, enregistrer, automatiser. Et que si vous arrêtez, et c'est pour ça que plein de musiciens ne prennent pas de vacances, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée non plus, que si vous arrêtez trop longtemps, il est vrai que vous perdez certaines connexions et que tout le travail que vous avez fourni, vous avez pensé devoir le recommencer pour arriver à aller plus loin. Et je pense que ce n'est pas complètement vrai, mais en tous les cas, votre peur est légitime. C'est pour ça que vous ne voulez pas vous arrêter, que vous ne pouvez pas, dans bien des cas, vous arrêter. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui n'est pas utilisé s'efface. Et ça, c'est un truc à garder en tête parce que c'est important. Si l'information envoyée par nos sens est agréable, alors la plasticité nous permet de développer un cerveau capable de mieux percevoir et apprécier les sensations plaisantes. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste. C'est-à-dire que, moi je le dis autrement, c'est apprendre à aimer. Apprendre à aimer, alors pour les musiciens c'est très clair, c'est apprendre à aimer, à faire du sport. Alors bien sûr, peut-être que tu m'écoutes et que tu es sportif, en plus d'être musicien, professionnel ou non, mais un musicien professionnel, il est rarement sportif. Il n'est évidemment pas sportif professionnel. Il pourrait, il aurait pu, il a choisi autre chose. Ou alors il ne l'est pas du tout sportif. Et c'est ok parce que vous êtes en activité physique et c'est vraiment l'essentiel. Vous bougez. Et c'est là où il est important de ne pas bouger que vos doigts, mais de bouger avec plus de conscience du reste du corps. Et par rapport à la douleur, c'est hyper important, le mouvement est hyper important. Et la plasticité cérébrale devient un problème quand le système sensoriel reçoit ces données du système de la douleur. Par exemple, vous avez un disque déplacé qui comprime un nerf, éventuellement qui crée une hernie, et il comprime de façon répétée une racine nerveuse de la colonne vertébrale. La carte de la douleur correspond à la zone, qui correspond à cette zone-là, devient alors hypersensible. Et la douleur n'apparaît plus uniquement lors d'un faux mouvement, au moment où le disque presse le nerf, mais également le reste du temps quand il ne fait que l'effleurer. Le signal douloureux se repercute dans tout le cerveau, et la personne continue à voir mal, même après l'arrêt du stimuli initial. Et ça, c'est terrible. Parce que c'est à partir de ce moment-là que vous, je perds ma connexion, voilà. C'est à partir de ce moment-là où tu commences à enregistrer une douleur qui n'est plus en rapport avec la réalité de la problématique organique. Et ça, c'est grave, parce que tu rentres dans un cercle vicieux qui est plus complexe à désorganiser, mais le travail se passe à ce niveau-là, d'arrêter d'entretenir le signal de la douleur. C'est quelque chose que j'utilise énormément en reprogrammation dans les pathologies de la dysfonie de fonction, et par rapport à la douleur, c'est la même chose. Donc, je vais pouvoir transposer tout ce que je fais au niveau de la douleur. C'est absolument le même principe. Je m'en suis moins occupé dans la dysfonie, évidemment, voire pas, puisque dans la dysfonie de fonction, il n'y a pas de douleur. Ou alors, dans très rares cas, le musicien compense tellement contre et lutte contre sa dysfonie qu'il crée de la douleur. Mais sinon, il n'y a pas de douleur dans la dysfonie. C'est vraiment un problème au niveau central. Et je vous lis la suite. En cas d'extension des cartes de la douleur, donc si les signaux douloureux peuvent déborder dans la configuration neuronale, il est à l'heure possible de développer une douleur projetée. Ça, on les retrouve beaucoup. On parle beaucoup du douleur projetée, par exemple, au niveau de l'épaule, quand il y a des ruptures ou des lésions, des tendinopathies, par exemple, du susépineux, qui est un petit muscle qui est sur le dessus de l'épaule, entre l'homoplate et l'humérus, eh bien, quand il y a une douleur au niveau du susépineux, il peut y avoir des douleurs projetées au niveau du deltoïde, c'est-à-dire le muscle qui galbe votre épaule. Et après, les musiciens se plaignent de douleurs au niveau du galbe de l'épaule, du milieu du bras, du haut du bras. Or, ce sont souvent des douleurs projetées, pas tout le temps, il peut y avoir des fatigues des deltoïdes, mais des douleurs projetées, c'est-à-dire que vous avez mal dans une partie du corps qui se situé à une certaine distance de la région lésée. Et ça, encore une fois, c'est des choses à prendre en compte, il faut le prendre en compte, sinon on est complètement perdu dans ces recherches, puisqu'on ne s'intéresse pas à la problématique. Et, alors, certains parlent de... Alors, dans ce style de problématique-là, de processus, on parle de douleurs neuropathiques, et c'est trop souvent passivement abordé. D'accord ? On a des douleurs chroniques, ok, on accepte, on n'a plus qu'à accepter. On a des douleurs de neuropathie, des douleurs nerveuses, on accepte, et il n'y a rien à faire. Ah oui, mais ça, c'est ma neuropathie, je n'ai rien à faire. Eh bien, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Alors, quoi vous dire encore ? À propos de la douleur chronique, justement, la douleur chronique n'est pas seulement le signe d'une maladie, mais constitue elle-même une pathologie. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est sur ça qu'il faut travailler, parce que la douleur chronique, comme je le disais à l'instant, les musiciens sont souvent un peu passifs par rapport à ça. Or, le sujet n'ayant pu remédier à la cause d'une douleur intense, le système d'alarme du corps s'est bloqué sur ON, entraînant une détérioration du système nerveux central. Une fois la chronique est installée, la douleur devient beaucoup plus difficile à traiter. Oui, mais ça, c'est ce qui a été dit pendant longtemps. Or, aujourd'hui, on commence à trouver d'autres manières de traiter le système, et le circuit de la douleur n'est pas une voie à sens unique qui relie le corps au cerveau, mais recycle les signaux du corps en direction du cerveau, et du cerveau en direction du corps. La réaction douloureuse ne s'arrête pas une fois le signal parvenu au cerveau, elle met en branle une querelle de réponses automatiques qui évoluent de manière à éviter l'extension des dégâts et à favoriser la guérison. Donc, l'idée, c'est qu'il va falloir installer une compétition neuroplastique, une compétition par rapport à la douleur. La douleur n'est pas juste un signal d'alarme, ça c'est clair. Elle peut être perçue comme quelque chose de hyper désagréable, c'est normal, c'est de la douleur, de quelque chose de horrible, et puis de ce contre lequel on ne peut rien faire. Or, vous le savez, la douleur est un signal d'alarme au départ qui sert le corps, qui est là pour servir, et non pas pour faire mal. Donc, l'interprétation et l'intention que vous avez par rapport à cette douleur est super importante depuis le début. Plutôt d'être dans un état d'esprit un peu négatif négatif et de vous dire « Ah, encore la douleur, qu'est-ce que je vais prendre ? » et « Qu'est-ce que je vais prendre comme antidouleur ? » finalement pour masquer le travail. Vous pourriez travailler autrement en vous disant « Ok, j'ai l'occasion de travailler, la douleur revient, allons-y, travaillons, travaillons à ne pas se laisser déborder par la douleur, à ne pas se focaliser dessus, et à trouver des outils et des méthodes que je vais vous développer dans les semaines à venir parce que c'est le sujet du moment et pour pouvoir arriver à créer et à utiliser d'autres systèmes, d'autres voies nerveuses, d'autres systèmes au niveau central, d'autres chemins, on va dire, d'autres synapses, d'autres neurones pour arrêter d'être réceptif et d'utiliser et de lancer ces signales qu'est la douleur. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir dès le départ, sinon si on est passif et victime de la douleur, c'est très compliqué et c'est minant pour le cerveau, c'est minant, c'est démoralisant et il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est que d'augmenter les doses d'antidouleurs, quels qu'ils soient. Voilà, je continue mes lectures, je m'amuse et je vous fais un petit résumé de temps en temps. Je vous dis à plus tard.